La vie de René Lévesque. De son enfance en Gaspésie jusqu'à son décès en 1987, en passant par ses années d'études, sa carrière de journaliste, son rôle comme correspondant de guerre pour l'armée américaine et les grands moments d'une vie politique qui a marqué le Québec, l'exposition René et Lévesque dresse un portrait de l'homme public et privé. Ce titre de René et Lévesque, c'est pour mettre en évidence que dans cette exposition, on présente le côté intime d'un personnage public. Alors le personnage public, Lévesque. Le côté intime, René. 150 objets et près de 200 photographies d'archives viennent illustrer la vie et le leg de René Lévesque. Le Musée de la civilisation a fait appel au public pour récolter de nombreux objets qui sont exposés. L'appel à objets ont fait ça de plus en plus pour aller chercher de la matière qui est un peu inédite. Parce que René Lévesque ne conservait rien. C'était pas quelqu'un qui accumulait des biens ou des archives personnelles. Et on a vraiment trouvé des pépites qui révèlent le côté très humain de cet homme-là et qui révèlent toute l'affection que la population québécoise porte encore à René Lévesque. Parmi les 60 objets fournis par le grand public, on découvre un carnet datant de 1945. Mon père a fait la guerre, 1944-1945, il était en Angleterre, puis il écrivait des impressions au jour le jour. Et il a écrit, j'ai vu René Lévesque au camp d'Aldershot en Angleterre. J'ai une fierté que mon père soit associé à René Lévesque. Ça a été un homme tellement immense. Martine Tremblay l'a côtoyée de près en tant que directrice de cabinet. L'exposition ravive de nombreux souvenirs. C'était quelqu'un de très intense. Donc travailler avec lui, c'était fascinant, c'était fatigant, mais on n'a jamais perdu cette impression de travailler à côté de quelqu'un qui était hors du commun. L'exposition a été conçue pour s'adresser aux jeunes et aux moins jeunes. Je pense que les jeunes qui l'ont pas connu vont découvrir avant tout un humain avec une grande vision de société. On a essayé de montrer à quel point la société d'aujourd'hui était teintée de bien des legs de René Lévesque. René et Lévesque sera présenté jusqu'en septembre 2023. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.